Salut à toutes et à tous, cette semaine on se retrouve pour ma centième chronique et on va s'intéresser à une console de salon, la Super Nintendo. Nous allons ainsi revenir sur le projet, son lancement, sur ce qu'elle a apporté à l'industrie vidéoludique. Bien que la console de 16 bits de Nintendo n'est pas à sa sortie apporté grand chose de révolutionnaire, ce sera une des dernières consoles à sortir sur le marché des 16 bits. On dira même que la console a été sortie un petit peu dans la précipitation, car Sega et ses Megadrive venaient de prendre un coup d'avance dans ce qu'on appellera la guerre des consoles. Nintendo, sûr de son produit, continuera à faire vivre sa console quelques années, malgré la forte concurrence et l'arrivée de Sony sur le marché. La Super Nintendo arrêtera sa production en 2003 tout de même au Japon, après avoir sorti une Super Nintendo 2 en 1997, que nous autres, petits Européens, on ne verra pas. Derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la Super Nintendo. Et on commence cette vidéo avec un petit topo de marché des consoles en 1988. A l'époque, c'est clairement la NES de Nintendo qui domine complètement le marché. On atteint plus de 90% de parts de marché sur les territoires nord-américains et au Japon. Suite au krach du jeu vidéo en 1983, Nintendo était arrivé sur le marché avec force, avec non pas une console, car le mot faisait très peur aux Etats-Unis par exemple, mais plutôt avec un centre de divertissement, le Nintendo Entertainment System. Nintendo avait su imposer au fur et à mesure sa loi, comme par exemple l'accord obligatoire pour sortir un jeu sur la NES. Les développeurs tiers n'avaient pas le droit de sortir plus de 5 jeux par an et devaient les sortir uniquement sur la NES. Et c'est Nintendo qui construisait eux-mêmes les cartouches de jeu. Pour toutes ces raisons, Nintendo se prenait d'énormes royalties et la NES avait écrasé complètement toute la concurrence. A côté de ça, il y avait Sega, bien sûr, qui aura du mal à tenir, excepté en Europe où la Master System se vendait assez bien, y compris dans des pays comme le Brésil par exemple. Pour tenir tête à Nintendo, l'ambitieux Sega se devait de sortir une console 16 bits avant Nintendo. Ce sera fin 1988 que Sega sortira sa Megadrive au Japon et il faudra attendre seulement fin 90 pour l'avoir en Europe. Peu importe, Sega avait réussi à prendre un coup d'avance. On peut aussi citer la PC Engine de NEC qui sera considérée comme une 16 bits, malgré son processeur principal 8 bits, qui se vendra bien au Japon, un peu en Amérique sous le nom de la Turbo Graphics 16, et pas du tout en Europe. La Neo Geo sera aussi une autre console, 16 bits, mais qui s'adassera plutôt à un public disons fortuné, tant la console était chère, ainsi que les jeux. L'intérêt, c'est que l'on avait de véritables jeux d'arcade à la maison. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mes anciennes chroniques sur l'histoire de Nintendo, celle de la Megadrive, la Neo Geo, la PC Engine, pour de plus amples informations sur cette période. Pour résumer, la Megadrive adopte une stratégie très différente en mettant en avant une console pour un public adolescent, avec des slogans plus matures, comme le célèbre Sega, c'est plus fort que toi, ou encore, vu que la publicité comparative était autorisée aux Etats-Unis et pas en France, Genesis DOS what Nintendo don't, la Megadrive fait ce que Nintendo ne fait pas, et clairement, ça marche très bien, voire trop bien. Nintendo, occupé à sortir sa Game Boy, qui connaîtra le succès qu'on lui connaît, n'est pas vraiment prêt pour la génération 16-bit, et continue à faire vivre sa NES, dont les ventes en 1988-89 ne dégringolent pas du tout. Super Mario Bros 3 est un exemple de jeu qui montre que la NES est encore capable de proposer d'excellentes choses pour le public, mais ce public, justement, atteint aussi la console 16-bit de Nintendo. Du coup, Nintendo ne l'a jamais vraiment avoué, mais c'est un peu dans la précipitation que le projet de la Super Nintendo est lancé. La console est présentée comme un produit dont la puissance est largement supérieure à celle de la Megadrive. On verra que sur certains points, ce n'est pas du tout le cas. De plus, au Japon, la NES était appelée Famicom pour Family Computer, toujours dans l'esprit de ne pas parler de console, mais d'un genre d'ordinateur, de centre de divertissement pour la famille. Alors même si l'époque a changé, Nintendo nommera sa 16-bit au Japon Super Famicom. En Occident, on la nommera Super NES ou SNES, ou encore Super Nintendo comme en France. Le concepteur de la Famicom, c'est encore une fois Masayuki Yumera, qui concevra la Super Famicom. Et la console sort finalement le 21 novembre 1990 au Japon, pour 25 000 yen, soit environ 210 dollars, et connaît un succès immédiat. Les 300 000 machines des premières livraisons sont vendues en quelques heures. On note que le dérangement occasionné dans les grandes villes japonaises pousse le gouvernement à demander aux constructeurs de consoles de dorénavant sortir leur console en fin de semaine. Nintendo est sûr de son produit, d'autant plus que ses méthodes de commercialisation ont déjà fait leur preuve, avec spot publicitaire et affichage. Nintendo peut également compter sur ses fidèles développeurs tiers japonais, tels que Capcom, Konami, Tecmo, Square ou Enix, qui doivent leur succès à l'arcade, certes, mais surtout à la NES, et qui bien sûr seront en première loge pour la sortie de la Super Nintendo. C'est en août 1991 que sort la Super NES en Amérique du Nord. Pour l'occasion, la console est redessinée, avec des formes plus rectangulaires, plus mastoc, que la version japonaise, avec des couleurs différentes, violées en l'occurrence. Pour sa commercialisation et sa distribution en France, c'est la société Bandai qui s'en occupera. Le lancement était prévu en 1993, mais devant l'avance qu'avait pris la Megadrive, la sortie est avancée à septembre 1992. La Super Nintendo devait être vendue au départ avec deux manettes et Super Mario World pour 1490 francs, mais encore une fois, Sega ayant baissé son prix à 1290 francs pour la Megadrive plus Sonic, Nintendo doit s'aligner. Au point de vue des caractéristiques techniques, j'ai dit en introduction que la Super Nintendo n'avait pas vraiment révolutionné le marché 16 bits. C'est pas tellement vrai, alors que la Megadrive utilisera un processeur principal MC68000 de Motorola, qui équipait également les ordinateurs Atari ST, Amiga et Macintosh, ainsi que la Neo Geo. Nintendo optera pour un processeur deux fois moins puissant de chez Western Design Center, qui tournera à seulement 3,58 MHz, un processeur qui équipera aussi l'Apple II GS. Malgré tout, la Super Nintendo a bien d'autres qualités, comme la RAM, la mémoire vive, autant que la Megadrive, voire plus pour la mémoire principale. La résolution de l'image et le nombre de couleurs seront plus importantes pour la Super Nintendo. Pour finir, point très utile, le son, puisque c'est Sony qui fabriquera le processeur sonore, le SPC700, bien supérieur au Z-Log Z80 de la Megadrive. Autre chose qui sera importante, surtout pendant la commercialisation de la Super Nintendo, et qui sera fortement mise en avant pour contrecarrer les arguments de Sega, ce sont les modes graphiques, dont le plus connu est le mode 7, qui offraient une excellente résolution d'image, avec un ou plusieurs plans à l'écran, qui pouvaient effectuer des rotations et des zooms simultanément. Cela permettait d'obtenir des effets de perspective sur un plan horizontal très surprenant, qui seront utilisés dans de nombreux jeux, comme F-Zero ou Castlevania IV, par exemple. On voit donc que même si Nintendo a pris du retard sur son concurrent direct, Sega, la Super Nintendo ne manque pas d'arguments. Nintendo s'est beaucoup enrichi pendant les années 80, ce qui lui permet d'avoir beaucoup d'argent à investir dans la publicité. Cette période est connue pour être qualifiée de guerre des consoles. C'est la première fois qu'on utilisera ce terme, car pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo, deux grands constructeurs de consoles de salon s'affrontent à quasi par égale dans le monde entier. La Megadrive est cool, avec des titres plus matures, et une mascotte qui va devenir emblématique, Sonic, voulant mettre Mario et ses jeux pour enfants au placard. La stratégie marche un temps, le temps que la Super Nintendo soit présente sur les trois marchés principaux, Japon, Amérique du Nord et Europe. A cette époque, on est soit pro-Nintendo, soit pro-Sega, et on se met carrément sur la gueule pendant les récré. Il y a du sang, les collèges prennent feu, les vitrines des magasins sont cassées, une véritable débandade. Ouais bon, c'est peut-être pas à ce point, mais en tout cas, moi-même qui avais l'âge cible, les adolescents, je ne me souviens pas vraiment de cette guerre des consoles à l'école. Je devais faire peut-être plus de sport que de jeux vidéo. Bref, au fur et à mesure, dès 1992, la Super Nintendo a repris énormément de parts de marché à Sega. Chacun vente des chiffres pour dire que c'est leur propre console qui est en tête des ventes. Difficile de discerner le vrai du faux. En gros, les deux consoles 16 bits se vendent à 50-50. La guerre des consoles passe aussi à cette époque par un changement de politique de la part de Nintendo vis-à-vis des développeurs tiers, qui pendant l'ère 8 bits étaient restés fidèles à Nintendo, à ces conditions aussi drastiques qu'injustes commercialement. La concurrence déloyale est souvent mise sur la table, voire un argument pour traîner Nintendo en justice. Les développeurs tiers ne disaient pas grand-chose car la NES avait 90% de marché. C'était tout bon pour eux. Mais quand la Megadrive est arrivée, puis que la Super Nintendo n'avait pas forcément 90% de parts de marché, certains développeurs tiers ont commencé à se plaindre sérieusement des conditions et du contrôle de Nintendo. Petit à petit, des sociétés comme Acclaim se mettent à sortir des jeux sur les deux plateformes. Ce sera le cas aussi de Capcom ou de Square. Atari, de son côté, crée la société Tengen pour sortir des jeux sur la Super Nintendo presque illégalement. Cela poussera aussi Nintendo à installer une puce de contrôle sur ses consoles. Autre point, c'est la violence des jeux vidéo qui devient de plus en plus présente. L'exemple le plus connu est celui de Mortal Kombat, gros succès d'arcade. Le jeu est porté tel quel sur la Megadrive avec les giclés de sang et les Fatalities violents en fin de combat. Alors que la version Super Nintendo est censurée. Résultat, la version SNES se vendra trois fois moins que celle de la Megadrive. Cette violence est par ailleurs mise sur la place publique auprès du Congrès américain par deux sénateurs. Les résultats de ces conférences et audiences aboutissent à la création de l'ESRB, Entertainment Software Rating Board, un organisme indépendant mettant des lettres pour chaque type de jeu vidéo en fonction de la violence, la nudité, des jeux pour adultes, pour enfants. L'ESRB existe encore aujourd'hui et en Europe, son équivalent se nommera bien plus tard Peggy. A l'instar de la précédente console de Nintendo, la NES, la Super Nintendo a aussi eu de nombreux accessoires et certains même assez étonnants. Alors il y a d'abord les accessoires classiques, le Joystick Arcade par exemple. Acclaim sortira le Dual Turbo, une manette sans fil dotée d'un mode turbo ainsi que le Super Multitap qui permettait de brancher jusqu'à cinq manettes. La Super Nintendo était par ailleurs zonée suivant les trois régions Amérique, Europe et Asie. La caractéristique principale est le signal vidéo qui tourne plus ou moins rapidement, en 60 ou 50 Hz. Ainsi, un adaptateur est sorti pour switcher entre les jeux américano-japonais et les jeux européens. Autre accessoire, le Super Game Boy qui permettait de lire les jeux Game Boy classiques et d'y jouer sur sa télévision avec quand même une palette de couleurs restreinte. Une souris a aussi été mise sur le marché, utilisable avec le jeu Mario Paint principalement. Le fameux Super Scope, pistolet optique en forme de bazooka, qui marchait sur le principe du Zapper qui était sorti sur la NES. Seulement neuf jeux seront jouables avec cet accessoire. Et enfin, l'accessoire surprenant, c'est le Satellaview, sorti uniquement au Japon en 1995. L'accessoire se fixait sous la console. A l'époque, Internet n'était absolument pas grand public et coûtait une blinde. Le meilleur moyen avant Internet passait par le câble ou par le satellite. Techniquement innovant, Satellaview permettait de télécharger des jeux grâce aux signaux télé de la chaîne satellite japonaise ST-GIGA. Cela faisait tout de même beaucoup de contraintes et le Satellaview sera commercialement un échec pour Nintendo. Alors bien sûr, pour finir avec les accessoires, on peut évoquer l'histoire très connue quand Nintendo a voulu rajouter un lecteur CD sur sa Super Nintendo pour donner le SNES CD en signant un partenariat avec Sony pour concevoir le lecteur. La fin de l'histoire, c'est que Sony était trop gourmand sur les royalties et les droits d'exploitation et que Nintendo arrêta le contrat préférant s'associer finalement avec Philips et sa console, la CDI. Ce sera aussi un échec. Et de son côté, Sony se lancera en solo sur le marché des consoles de salon avec sa PlayStation et le succès qu'on lui connaît. Pour parler des jeux vidéo sortis sur la Super Nintendo, on ne peut s'empêcher encore une fois de comparer avec la Mega Drive. Sega est aussi et surtout un gros développeur de jeux. La ludothèque de la Mega Drive commença principalement avec des jeux Sega ou des portages de jeux d'arcade qui avaient eu du succès. Ce n'est qu'au fur et à mesure que les ventes semblaient bonnes que les développeurs tiers ont accouru vers Sega pour porter leurs jeux sur la Mega Drive. Le catalogue fut donc excellent mais celui de la Super Nintendo fut également très bon. Les principaux développeurs tiers répondirent bien sûr présents. Les licences populaires devinrent encore plus populaires. mais Super Mario, Zelda, Final Fantasy qui était alors une exclu Nintendo, Castlevania 4 utilisera parfaitement les capacités de la console alors qu'elle venait juste de sortir en intégrant un excellent gameplay et utilisant à merveille le mode 7 avec ses rotations, ses distorsions et ses zooms. Au début, la console était vendue avec Super Mario World, le quatrième opus du célèbre plombier, puis vint à des jeux comme F-Zero, Super R-Type, Super Tennis ou Super Soccer. Alors que la console n'est pas encore sortie en Europe, des rumeurs circulent sur la déception du catalogue sur certains ralentissements sur Gradus 3 par exemple, un phénomène assez nouveau sur console. L'avantage est clairement pour la Megadrive, pour le moment, qui a de bons portages de jeux d'arcade et comme elle utilise le même processeur que les ordinateurs de l'époque, beaucoup de jeux micro sont portés avec succès sur la Megadrive. Tout va basculer à partir de mars 91. En arcade, un jeu attire beaucoup l'attention, c'est Street Fighter 2 de Capcom. Le versus fighting devient une véritable mode, le jeu est équilibré, accrocheur, il y a autant de techniques de jeu que de joueurs, c'est un gros carton et Capcom décide assez vite de le porter sur la Super Nintendo. C'est en septembre 92 qu'il débarque en Europe, en bundle avec la console, et là, les ventes de la Super Nintendo vont littéralement exploser. Le portage console est d'une excellente qualité, l'équivalent de la version arcade, même si Capcom a renié sur quelques détails graphiques et sonores, le jeu est quasi parfait à l'image d'un Super Mario. Street Fighter 2 va devenir une killer app, un jeu qui fait vendre des consoles. 12 millions d'exemplaires seront vendus, soit environ autant de consoles uniquement grâce à ce jeu, ce qui permet à Nintendo de rattraper Sega en termes de vente. Pendant ces années-là, les développeurs tiers développent leurs jeux sur les deux consoles, mais il y aura quand même pas mal d'exclus sur la Super Nintendo tout de même, et le catalogue va vraiment s'enrichir avec des Pilotwings, SimCity, des épisodes Castlevania, Super Metroid, Mr. Nuts, NBA Jam, Zelda, Axelé ou encore Super Alest, bref, la ludothèque devient vraiment excellente, et les ventes de consoles suivent, dépassant petit à petit la Mega Drive. On estime à 49 millions d'exemplaires de Super Nintendo vendus dans le monde, 21 millions pour l'Amérique, 18 millions pour le Japon, et enfin un peu moins de 9 millions en Europe. Les chiffres ne sont pas aussi satisfaisants que la NES, c'est 12 millions de consoles de moins, mais c'est quand même 10 millions de consoles vendues de plus que la Mega Drive. La Super Nintendo est la console de cette quatrième génération, qui aura été le plus vendue. Si on ajoute les ventes de la Game Boy, Nintendo est encore une fois le leader mondial, Nintendo n'a jamais été aussi puissant sur le marché des consoles. Alors évidemment, cette puissance ne va pas durer longtemps, avec l'arrivée de la PlayStation, mais de 1992 à 1994, il n'y a que la Mega Drive et la Super Nintendo, qui raflent la L2 90% du marché. Les deux leaders hésitent à utiliser le lecteur CD, Sega bricole des périphériques, le 32X, le Mega CD, avant de se lancer finalement dans sa prochaine console, la Saturn. De son côté, comme je l'ai dit, Nintendo voulait intégrer un lecteur CD, avec l'aide de Sony, puis finalement signe un partenariat avec Philips. Nintendo sait que sa console n'est pas exploitée à fond, et ne mise pas que sur des périphériques, qu'à la con, pour faire vivre sa console. Au lieu de ça, Nintendo va signer un partenariat avec Silicon Graphics, qui réalise déjà des effets spéciaux dans le cinéma, et avec la société Rareware, fidèle développeur de Nintendo, ils ont créé un nouveau jeu, en utilisant une puce, la Super FX de la société Argonaut Games, qui va permettre des modélisations 3D, et des textures pré-rendues. Fin 1994, sort Donkey Kong Country, qui grâce à des graphismes détaillés, une musique de bonne qualité, réalisera facilement avec la nouvelle génération 32 bits, de la PlayStation et de la Saturne. En même pas deux mois, le jeu se vend à 6 millions d'exemplaires, et Nintendo prouve que sa console 16 bits en a encore sous le capot. Cela relance également la licence Donkey Kong, qui avait été un petit peu mise de côté, et permet à la Super Nintendo de vivre encore un an ou deux, avant l'arrivée de la Nintendo 64, et enfin Rareware devient le partenaire indispensable à Nintendo, pour créer des jeux. Les autres développeurs tiers, fuiront petit à petit Nintendo pour la PlayStation. En 1997, Nintendo sortira même une nouvelle version de la Super Nintendo, enfin pas en Europe en tout cas, une Super NES 2 aux Etats-Unis, et nommée Super Famicom Junior au Japon. Alors elle est plus fine et plus légère, avec quelques différences de couleurs selon la région, mais bon c'est un peu tard, les joueurs sont passés à autre chose, l'époque 16 bits est révolue. La production de la Super NES s'arrêtera en Amérique du Nord en 1999, mais par contre continue jusqu'en 2003 au Japon, avec quelques sorties de nouveaux jeux. Les anciens jeux Super Nintendo sont aussi portés sur la Game Boy Advance, qui a à peu près les mêmes capacités techniques, et c'était en 2005, avec la sortie de la Wii, que de nombreux jeux se retrouvent sur la console virtuelle, et lancent en quelque sorte la mode du rétro gaming, qui continue encore aujourd'hui. Quelques accessoires sont aussi sortis au fil des années, permettant l'émulation, comme le lecteur de disquettes Professor SF, qui permettait de transférer les jeux SNES sur des disquettes. Alors ce genre de machines s'apparentent bien sûr à du piratage, ils étaient fabriqués à Hong Kong, et Nintendo n'a jamais vraiment réussi à stopper la commercialisation. Il existe aussi le Retrode, qui fait l'inverse, compatible SNES et Megadrive, c'est un port cartouche, qui peut se connecter à un PC, sans avoir recours à des ROMs, donc non illégal. Aujourd'hui, pour les fans de rétro gaming, il existe bien sûr des émulateurs, comme le SNES 9X ou le ZSNES, qui sont très bons, et permettent de découvrir une multitude de bons jeux, à moindre coût, voire gratuitement. En fin de compte, la Super Nintendo aura été une excellente console, qui aura fortement marqué cette quatrième génération. On ne peut pas dire que la Nintendo 64, qui lui a succédé, aura eu le même succès. La Super Nintendo était encore très bien implantée, même après 1995, et Ludothèque proposait des jeux de tous les styles, pour tous les joueurs, d'une excellente qualité. En 1994, Nintendo était encore et toujours le leader mondial, depuis presque 10 ans. Le fameux SNES CD avec Sony, qui a mal fini, aura été la seule tentative pour Nintendo, d'utiliser un lecteur CD, mais surtout, ce partenariat foireux, aura accouché d'un monstre vidéoludique, Sony et sa PlayStation, qui rapidement fera passer Nintendo de leader à outsider, sur le marché des consoles de sa langue. Il faudra attendre la Wii en 2005, pour que Nintendo remonte sur la première matche du podium, avant de rechuter par la suite. Nintendo s'est s'adapter à son marché, s'est innové, s'est créé des killer apps, et des consoles performantes. Pas forcément en puissance, mais le plaisir de jouer, la convivialité, a toujours été le crédo de Nintendo, encore aujourd'hui. La Super Nintendo est un de ces exemples, qui aura marqué toute une génération de joueurs, et reste une console emblématique de la firme de Kyoto. Ainsi s'achève cette chronique, j'espère que cette centième vous aura plu, je sais pas si on fêtera la deux centième, à l'avenir nous le dira. En tout cas, merci à tous mes abonnés de me suivre, d'être de plus en plus nombreux chaque jour, merci aussi aux plus anciens, qui me suivent depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube, depuis mes toutes premières chroniques, votre fidélité me fait extrêmement plaisir, j'espère que les prochaines vous plairont tout autant, les sujets de chroniques ne manquent pas, même si certains sujets intéressent moins que d'autres. J'aime faire des vidéos, j'aime avoir des vues bien sûr sur ma chaîne, mais ça reste un hobby, et toujours un plaisir de faire des vidéos qui intéressent et qui vous plaisent. Merci pour ces deux années passées sur Youtube, n'hésitez pas à liker bien sûr, c'est un soutien qui coûte pas cher, et si vous avez de l'argent, vous pouvez toujours passer par ma page Tipeee, le lien est dans la description. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501